Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb, France Maghreb 2, où chaque jour, dans cette émission, mon Ramadan à moi, pour la deuxième saison, on accueille quelqu'un qui vient nous parler de sa rencontre avec le Ramadan, une personnalité connue ou pas d'ailleurs, peu importe, l'essentiel c'est d'écouter chaque jour des témoignages tout aussi différents les uns que les autres. Et aujourd'hui, c'est avec Inda Djiridi que nous avons rendez-vous. Inda, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue sur France Maghreb, France Maghreb 2. On va essayer de découvrir un petit peu ton parcours avec le Ramadan, ta rencontre avec le Ramadan. D'abord, on va préciser aux auditeurs-auditrices que, parce que c'est important, tu es née en France. Oui, je suis née sur le Havre. Voilà, du côté du Havre, où vous nous écoutez d'ailleurs, France Maghreb 2. Et donc, tu es d'origine tunisienne. Voilà. Également, une petite origine libyenne aussi. Oui. Voilà. Et donc, alors, le Ramadan, lorsqu'on est petit, évidemment, on essaie de voir un petit peu comment papa et maman pratiquent, les frères et sœurs aussi, s'ils sont plus jeunes que nous. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as ne serait-ce que quelques petits souvenirs du Ramadan lorsque tu étais toute petite ? Alors, je me rappelle déjà quand j'ai commencé la première fois, c'était à l'âge de 10 ans, mais je l'ai fait une journée parce que c'était trop dur. Je l'avais fait, c'était pendant l'été. Et je me rappelle toujours de cette journée où j'étais en train de pleurer, j'étais près de ma mère, j'ai dit maman, je veux manger, maman, je vais manger. Quand on est petit, bon, on n'a pas encore cette notion de comprendre ce que c'est que le Ramadan. Donc, on voulait faire comme tout le monde et donc voilà. Mais j'ai tenu le coup. J'ai tenu le coup. Avant de parler de ta première journée, comment regardais-tu justement papa, maman à la maison, pratiquer le Ramadan et cette période aussi ? Lorsqu'on est petit, évidemment, on n'a pas lieu de faire et d'ailleurs, il ne faut pas le faire lorsqu'on est tout petit. Mais comment participais-tu à ta manière à l'ambiance du Ramadan ? En fait, quand on est petit, c'est vrai qu'on pense surtout à la table qui est remplie. Donc, moi, j'étais contente pendant le Ramadan parce que je voyais que la table était complètement remplie, que ma mère faisait des briques, du sherba, il y avait un peu de tout. Et c'était surtout cette ambiance-là qui me plaisait, plus que la compréhension justement du Ramadan. Donc, je participais à ma manière à aider ma mère justement et surtout à manger. C'était surtout ça. Évidemment. Et comment ça se passait à l'école avec les autres camarades ? Est-ce que tu leur parlais de ce qui se passait à la maison pendant cette période ? Quand je ne faisais pas le Ramadan ? Oui, oui, quand tu étais petite. Quand j'étais petite. Oui. Je ne me rappelle pas vraiment. Je sais que, bon, entre nous, les musulmans, on parlait, oui, de cette période-là. Mais bon, quand on est petit, on n'a pas encore cette conscience vraiment de ce que c'est. Je comprends ? Est-ce que maman en particulier parlait justement du Ramadan et t'en parlait de quelle manière ? Elle me disait toujours, bon, même mon père, il me disait toujours qu'il fallait que le Ramadan, c'était pour Dieu, que c'était aussi pour nous purifier. Donc, c'est vrai qu'il m'expliquait pas mal pourquoi on faisait le Ramadan et que ça faisait partie des piliers de l'islam. Est-ce que tu le comprenais, toi, étant petite comme ça, on a du mal peut-être à saisir certaines choses, le fait de ne pas manger, de se priver ? Je ne te cache pas, pour répondre franchement avec toi, je pensais que c'était une punition. Vous savez, quand on est petit, on pensait que Dieu nous punissait. Oui. Alors qu'en fait, voilà, en étant adulte au jour d'aujourd'hui, je comprends. Bien sûr, c'est tout aussi différent. Mais lorsque tu as voulu faire, donc on est à l'âge de 10 ans, nous as-tu dit tout à l'heure. Oui, ma première journée. Ta première journée, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as concerté maman pour dire, voilà, aujourd'hui je fais ma journée ou c'est vraiment une initiative tout à fait personnelle ? Non, c'était personnel. J'ai bien pris cette initiative de dire, bon, aujourd'hui je vais le faire, je vais essayer de le faire. Donc je l'ai fait, comme je t'ai expliqué, c'était pendant l'été, donc c'était très difficile parce que je me rappelais, il fallait manger, je crois, vers les coups de 11 heures du soir. Donc c'est là où je commençais à pleurer, à dire je veux manger, et ma mère me dit mais non, t'as pas tenu toute la journée, il faut encore, attends encore quelques heures. Puis bon, j'ai attendu. Oui. Et donc voilà, c'est fière de toi, le soir. Oui, oui, j'étais fière de moi, mais j'ai fait la bêtise, c'est qu'en fait, quand on fait le ramadan, on est tellement pressé, on regarde tout, on mange rapidement et c'est une chose à pas faire. Et après j'avais tellement de mal au ventre que je pleurais. Oui, bah oui, le premier bobo au ventre, ça c'est normal. Ah oui. Et donc après ce premier jour, t'as pas eu envie de recommencer, de continuer ? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je me rappelle surtout de cette journée-là où pour la première fois j'avais essayé. Bon après, là où vraiment je l'ai fait tout le mois, là c'était à l'âge de 13 ans. Oui. Et justement, on va y arriver, donc entre ce moment-là, à 10 ans où tu fais ta première journée de ramadan, et l'âge de 13 ans, il y a quand même 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans ? Bah, j'ai dû en faire quelques journées sûrement. Je ne peux pas te dire, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, j'ai dû en faire quelques journées, oui, encore. C'est vrai que dans cette émission, il faut faire appel à sa mémoire. Ah bah c'est sûr, c'est sûr que là... Et comment ça s'est passé ? Donc le premier ramadan, à l'âge de 13 ans, est-ce que c'est maman, papa qui ont dit ça y est maintenant, t'es une grande fille, il faut y aller ? Oui. Ouais ? Et comment tu l'as vécu ce premier ramadan ? Est-ce que pour toi c'était une punition comme tu disais ? Bah j'étais encore dans ce côté-là, oui, un peu de punition, ou de faire comme les autres. Donc forcément c'était dur ? Oui, c'était dur, oui. Bah oui, parce que quand on le prend comme une punition, bien sûr, de cette manière-là, c'est très difficile, parce qu'on ne met pas en implication justement un mental qui est en paix, on est plus frustré de le faire, de voir, bah en France on voit les autres manger et nous on ne peut pas manger. Donc je ne te cache pas que j'ai résisté quand même, parce que bon, il fallait le faire, parce que... Puis bon, j'avais quand même beaucoup foi en Dieu. Donc c'est surtout ça, c'était la crainte d'être punie, de voir peur justement de pas le faire bien, parce que moi j'avais des amis qui me faisaient rire, parce qu'on allait à Auchan faire des courses et elle en profitait pour manger. Elle disait, oh je mange en cachette, comme ça mes parents ne me voient pas, mais bon, je disais, mais Dieu, Dieu il te voit. Oui. Et à 13 ans, donc lorsque tu fais ton premier ramadan, c'était l'été, il n'y avait pas à l'école ? Non, je crois que c'était à 10 ans que c'était l'été. Oui d'accord, donc 13 ans, c'était à l'école ? Oui, je crois que c'était à l'école. Et alors les camarades, là, lorsque tu... je ne sais pas si tu mangeais à la cantine ou pas le midi ? Non, je ne mangeais pas à la cantine. Donc d'accord, mais les camarades, tes copains, les copines de l'école, ils savaient que tu faisais ramadan ? Oui, mais je n'étais pas la seule, parce que j'étais dans un collège où la plupart, il y avait beaucoup de musulmans, donc je n'étais pas la seule. Donc non, ça a été... c'était une bonne ambiance. C'était une bonne ambiance où aussi, d'un autre côté, bon, c'était difficile et d'un autre côté, j'étais fière de le faire et de dire je fais le ramadan. Est-ce qu'il n'y a pas quelques réflexions où tu te souviens de la part de tes camarades en preuve d'étonnement, justement, de faire le ramadan qui était à l'époque, il n'y a encore pas si longtemps, peut-être un peu moins connu, un peu moins valorisé comme c'est le cas aujourd'hui ? Moi, je me rappelle surtout, c'est que certains camarades qui me disaient « Hum, je vais manger ce midi, je vais manger ça, c'est bon ! » Après, je disais « Ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien ! » Mais voilà, c'est des réflexions de jeunes. Et quel était le comportement de ta maman, justement, lors de ce premier ramadan entier ? Est-ce qu'elle t'aidait à sa manière ? Est-ce qu'elle te soutenait ? Oui, beaucoup. Elle m'a toujours soutenue. Elle m'a toujours énormément soutenue, même mon père. Elle m'a énormément soutenue en m'encourageant, en me disant que c'était pour Dieu, que c'était pour moi aussi, pour me rapprocher de Dieu. Et puis de comprendre aussi la fin dans le monde, comprendre que voilà. Donc, ça permet aussi de responsabiliser, même si je n'avais que 13 ans, même si je n'avais pas encore toute cette conscience du ramadan, de pourquoi on le faisait et son intérêt surtout. Mais bon, je le faisais. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui t'est arrivées, l'approche avec le ramadan ? Est-ce que tu ferais différemment de tes parents avec tes enfants, Inch'Allah, plus tard ? La manière d'approcher, de faire comprendre à l'enfant le ramadan, de par ton expérience, est-ce que ça t'a servi justement pour l'éducation de tes futurs enfants ? Oui, bien sûr. Mais on évolue énormément avec le temps. Donc, c'est vrai que l'éducation que m'ont donnée mes parents, c'est une éducation qui était quand même assez stricte, mais à la fois beaucoup basée dans l'amour, donc dans le respect. Et au jour d'aujourd'hui, leur éducation fait que... Je remercie énormément. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de respecter les autres. Et puis aussi, de me responsabiliser, mais surtout de comprendre que l'éducation des enfants, c'est très difficile. C'est vraiment très, très difficile. Est-ce que, étant petite, il arrivait, parce que peut-être que le ramadan tombait aussi pendant l'été, que tes parents vous emmenaient comme ça faire le ramadan au bled ? Je ne me rappelle pas d'avoir fait le ramadan... Non, je n'ai jamais fait... Est-ce que tu as vu des parents faire le ramadan au bled ? Si, 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 si. Même ma mère a fait le ramadan en Tunisie et elle me disait que c'est complètement différent d'ici. Voilà, c'est une autre ambiance. Le soir, tout le monde sort, tout le monde va au restaurant. Ou alors, voilà, c'est la fête, il y a beaucoup de musique. C'est une autre approche. Est-ce que, justement, tes parents parlaient de cette différence d'ambiance ? Ou d'un côté, au Havre, ça paraît un petit peu maussade, c'est un petit peu plus... Très triste. Très triste, c'est à la maison que ça se passe et à éventuellement le regroupement de la famille. Mais au-delà de ça, en Tunisie et au bled, en général, c'est une ambiance générale. Oui, oui. Est-ce qu'ils t'en parlaient de ça ? Si, 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 si. Ils m'ont dit que c'était complètement différent. C'est une atmosphère différente. Et puis là-bas, c'est pas comme sur le Havre. Sur le Havre, on n'a pas de famille sur le Havre. Donc, en fait, là-bas, c'est tout le monde ensemble. Quand ils préparaient à manger, c'était vraiment toute la famille ensemble. Et puis, c'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance. Et même, on n'a pas le même... C'est pas la même atmosphère. Puis déjà, même là-bas, tu entends... Tu entends les... Comment dire ? Le moésime dire la prière. C'est complètement différent. C'est vraiment être vraiment dans son élément. Justement, quand tu entendais l'appel à la prière pour le marreb, ce qui veut dire qu'il est l'heure de manger, que le jeûne est terminé, est-ce qu'il y a des petites choses que tu ressentais comme ça lorsque tu as fait ton premier ramadan ? Est-ce que c'était plus un soulagement de pouvoir aller manger ? Ou c'était plus profond ? Est-ce que tu n'avais peut-être pas encore assez d'âge ni assez de maturité pour comprendre, justement, qu'il n'y a pas le fait d'aller manger, mais aussi cette journée accomplie et cette volonté de Dieu peut-être à laquelle tu as répondu ? Je ne te cache pas que j'avais trop hâte de manger. Un peu compliqué ma question, mais bon. Non, non, mais elle est très pertinente. Ce n'est pas le problème, mais j'avais surtout envie de manger. Ouais. Donc, je n'étais pas encore dans la conscience réelle du ramadan. Alors, peut-être question, peut-être la première indiscrète. Est-ce que lors du premier ramadan, est-ce que tu faisais la prière ? Non. Non, je ne faisais pas la prière. Ouais ? Non, non. Par contre, comme je t'ai expliqué, j'étais très croyante. Ce n'est pas le problème, mais... À ta façon. À ma façon. Et je n'avais pas même le lien que j'ai avec Dieu aujourd'hui. Oui. Mais c'est là qu'on va essayer de comprendre, justement, comment s'est fait la transition et comment tout cela est arrivé à maturité. Enfin, plutôt, je ne sais pas si tu es aujourd'hui à maturité, mais en tout cas, c'est en train de se construire au fil de la vie. Oui, exactement. Chaque jour, on avance. Oui. Donc, 13 ans, le premier ramadan, fierté à la fin, le jour de la vie. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on a fait son premier ramadan entièrement ? On est fiers de soi, déjà. Oui. On est très contents. Et les cadeaux ? Oui, les cadeaux. L'argent, surtout. Oui. Je me rappelle que mes frères et moi, on se battait pour aller donner les gâteaux aux gens parce qu'on savait qu'ils nous donnaient de l'argent ou qu'ils nous donnaient des bonbons ou des gâteaux. Donc, tu vois, c'est encore un peu la mentalité. On est toujours dans ce premier ramadan. Est-ce que régulièrement dans la journée, on sait qu'il y a des moments quelque peu difficiles, plus que d'autres. D'ailleurs, est-ce que tu disais « Maman, j'ai faim, je veux y aller, je veux manger. » Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Est-ce que tu te levais le matin pour le sroul ? Oui, je me levais. Oui ? Oui, je me levais. Ça, c'était parce qu'on sait que les enfants ont du mal à se lever le matin. Non, moi, je me levais parce que pour moi, le petit déjeuner, c'est très, très important. Oui. Je me levais et je prenais mon petit déjeuner. Je ne mangeais pas, on va dire, du couscous ou des pâtes. Non, non, je prenais mon petit déjeuner simple. Oui, petit chocolat. Petit chocolat au lait. Oui, avec tout ce qui va avec. Exactement. Et qu'on aime à cet âge-là. Oui, oui. Donc, voilà, premier ramadan accompli, fierté, jour de la Haïd. Et après, est-ce que finalement, ce premier ramadan, est-ce que c'est le début d'une construction religieuse pour toi ? Ou pas encore ? Construction religieuse, dans quel sens ? Ah bah, écoute, le sens le plus simple, est-ce que le fait d'avoir fait son premier ramadan, est-ce que c'est le début, justement, d'un cycle de construction, d'approche avec la religion ? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. D'approche, oui. Même si on n'en est pas tout à fait conscient en début ? Oui, mais je pense que oui. On commence vraiment à être dedans, de dire, même comme tu me disais, tout à l'heure, bon, que je ne faisais pas la prière. Faire le ramadan, ça fait quand même partie des cinq piliers de l'islam. Donc, je me dis, voilà, on a un pied dedans. Et est-ce que la maison, on parlait de religion, et souvent, et de quelle manière ? Oui, constamment, de toute façon, on était beaucoup, mes parents nous ont vraiment donné une éducation, au niveau de la religion, où ça c'est bien, ça c'est pas bien, on entendait beaucoup, donc, beaucoup dans le respect, de la tradition. Donc, oui, oui, la religion, elle est prédominée chez moi, énormément. Mais est-ce que tu étais une enfant à l'écoute, ou une enfant qui essaie de comprendre, en posant des questions, parfois, en mettant mal à l'aise aussi, de temps en temps ? Non, 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 j'étais beaucoup dans le... C'est un peu, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais j'étais un peu une enfant à la fois hyperactive et à la fois introvertie. Je gardais beaucoup en moi, je parlais pas. Et comment répondais-tu à tes questions que tu te posais, et qui restaient sans réponse, finalement, et on sait que le fait de ne pas avoir la réponse à sa question, ça peut engendrer quelques mal-être ? J'ai eu un gros mal-être, étant jeune, donc, oui, à dire, quand on est dans introvertie, puis qu'on garde en soi, ça a toujours été, en fait, c'est surtout une peur de dire ce que l'on est ou ce que l'on ressent pour pas blesser ses parents, ou alors de peur de pas... Moi, je sais que, pour moi, mon père, je respecte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je respecte énormément mon père, et j'osais pas le regarder en face. J'osais pas le regarder en face. Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup changé, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc la parole du père... Ah, c'était sacrée. Elle était sacrée. Ah oui, oui, oui. Si mon père me disait quelque chose... Et c'est avec la mère qu'on pouvait dialoguer, discuter, apprendre ? Oui, avec ma mère, oui. Oui. Mais c'est pareil, je parlais pas de tout. Il y a des choses que tu t'interdisais, que tu n'osais pas ? Oui, que j'osais pas, ou alors que je gardais en moi. Parce qu'il y a beaucoup de questions que se pose une fille à l'adolescence. Énormément, mais bon, on va dire, quand on est à l'école, entre copines, on parlait. Oui. Donc voilà. Peut-être pas la meilleure manière d'apprendre des choses. Non, non, c'est pas la meilleure manière, mais bon, il y avait quand même la tradition musulmane qui était très forte chez moi, donc je savais ce qui était bon et ce qui n'était pas bon à la base. Inda Djéridi qui est avec nous aujourd'hui pour se confier, nous raconter sa rencontre avec le ramadan, comme chaque jour, durant cette période sacrée sur France Maghreb, France Maghreb 2. Mon ramadan à moi, Inda, qui est présent depuis quelques temps maintenant sur l'antenne de France Maghreb, France Maghreb 2 au travers de différentes chroniques et d'émissions aussi. On aura l'occasion de la retrouver durant ce mois sacré du ramadan avec des chroniques, mais également à la rentrée pour d'autres choses. Mais pour l'instant, on va se consacrer, pour la deuxième partie dans un instant, à la suite justement de cette construction spirituelle. Le ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. La deuxième partie avec Inda Djéridi, notre invitée aujourd'hui, c'est dans un instant. Ce sont France Maghreb et France Maghreb 2. Le ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon ramadan à moi, ou plutôt celui de Inda Djéridi aujourd'hui, qui est présente sur notre antenne de radio depuis un petit moment, également pendant le mois du ramadan et après aussi. Aujourd'hui, elle nous raconte, elle se raconte également au travers de cet entretien avec moi sur France Maghreb et France Maghreb 2, cette rencontre avec le ramadan, bien sûr. Alors Inda, on a passé en revue un petit peu toute l'enfance. On a vu que le premier jour de ramadan a eu lieu à 10 ans, que le premier ramadan entier, c'était à 13 ans. Cette fierté, évidemment, le jour de l'Aïd, avec cette envie d'aller distribuer des gâteaux, les cadeaux, l'argent, bien sûr. Alors c'est le début, je le disais avant la pause, d'une construction spirituelle. Est-ce qu'il y a des questions qu'on se pose après le premier ramadan qu'on ne se posait peut-être pas forcément avant ? Des questions ? Je pense que c'était surtout sur la peur d'être puni, si on ne le faisait pas. Donc en fait, je m'en mettais beaucoup en question à ce niveau-là, sur mon lien avec Dieu. Et c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes pensées à 13 ans qu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile en fait. Ce n'est pas facile pour un jeune, surtout un adolescent, de se construire. Parce qu'on se construit beaucoup à travers les parents, qui nous donnent une éducation, des règles à respecter. Mais on est un individu en intégralité, avec une âme, un esprit. Donc à cet âge-là, on est plus dans le côté où un peu de l'innocence, où on n'aime pas trop les contraintes. On n'aime pas trop ça. Alors, après ce premier ramadan, qu'on va donc laisser derrière nous maintenant, à quel moment et à partir de quel âge as-tu commencé à prendre en considération l'aspect spirituel, de manière globale dans la religion, mais surtout en rapport avec le ramadan ? À quel âge exactement ? À peu près, petite fourchette. En fait, quand j'ai commencé à grandir, peut-être que j'ai commencé vraiment à changer spirituellement à partir de 18-20 ans. Ah oui, donc assez tard. Oui. Et pendant l'âge de 13 ans et l'âge de 18-20 ans, c'était des ramadans sans trop de conviction ? C'était des ramadans parce qu'il fallait le faire. D'accord. Et comment s'est opéré justement ce changement ? Comment s'est fait cette rencontre avec la spiritualité qui te caractérise aujourd'hui d'ailleurs ? En fait, l'âge de 18-20 ans, comme je te dis, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à ouvrir mon cœur aussi. Parce que bon, je t'ai dit, l'âge de l'adolescence, c'est un âge où quand même on est beaucoup dans la complexité. Et j'ai commencé vraiment, vraiment à changer à partir de cet âge-là. Comment j'ai changé ? Je ne pourrais pas te dire, en fait. Je ne pourrais pas te dire. Ça vient comme ça. Est-ce qu'il y a eu par exemple des rencontres que tu as faites, des écoutes peut-être de certaines personnalités ici de la religion ? Comment s'est opéré vraiment cette spiritualité qui a peu à peu grandi finalement ? Est-ce que ça s'est fait par des dialogues avec maman ou alors tout simplement par des recherches aussi personnelles ? On va dire un peu des deux. Un peu en parlant beaucoup avec ma mère. Parce que ma mère est très croyante, pratiquante et beaucoup dans la tolérance et dans l'amour. Et aussi en me cultivant aussi. En lisant des livres, en écoutant aussi des émissions, des fois avec des savants musulmans qui viennent. D'accord, donc ça c'était vraiment une recherche de ta part ? Oui, personnelle. Mais il n'y avait pas que ça non plus. Tu écoutais des choses qu'on écoute à cet âge-là aussi ? Oui, bien sûr. D'accord, tu étais restée quand même une enfant, je dirais, normale. Ben oui, assez normale. Assez normale, d'accord. Oui, mais pour rien te cacher, vraiment, vraiment avoir conscience spirituellement et du lien sacré avec Dieu. J'ai vraiment, vraiment eu cette ouverture-là du cœur et de l'esprit. Tu vas me dire, c'est tard. Mais vraiment, complètement. Là, je te parle complètement à partir de l'âge de 26 ans. Ah oui ? Oui. Donc très tard. Enfin, très tard. Moi, je ne dirais pas très tard parce qu'en fait, avoir conscience, avoir la foi, ça, j'ai toujours eu la foi. D'accord. Donc ça, ce n'est pas à remettre en question. Mais vivre consciemment ma spiritualité, ma foi avec Dieu, ça a été à l'âge de 26 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que, justement, à cet âge-là, vraiment, tu prends conscience que le déclic est dansé, quoi ? Tu l'as attrapé au bol. Ben, en fait... Les épreuves de la vie, peut-être ? C'est, voilà, c'est les épreuves de la vie et, oui, j'ai eu un accident. J'ai eu, tu sais, j'ai eu une électrisation et ça m'a réveillée, on va dire. Ça m'a, ça m'a, le choc a, comment dire, a réveillé en moi un besoin d'aller vers, vraiment, de vivre vraiment ma spiritualité pleinement. Et il y a des choses qui se mettent en place en toi, une ouverture au niveau, justement, du cœur, de la conscience, de l'inconscient, qui se mettent en place. Des choses qu'on n'explique pas. C'est comme ça et ça vient. Alors, justement, quand ce changement est opéré suite à un accident, tu as reçu une décharge électrique assez importante. Voilà. Ce qui a provoqué, donc, pas mal de dérèglements. Exactement. Comment te regardes-tu, justement, après cet accident, la vie d'avant d'Inda ? Comment tu la voyais ? C'est que c'est dur. C'est très dur comme question, oui, parce que, en fait, avant, j'étais, pour te répondre franchement, j'étais cachée derrière des voiles. En fait, je vivais pour les autres et je ne vivais pas pour moi. Au jour d'aujourd'hui, je vis pour moi, mais je vis pour moi à travers Dieu. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'avant, j'avais toujours peur de comment me regarder les autres, de ne pas blesser les autres, même si ça portait préjudice à ma santé. De jamais dire non, toujours dire oui, même si au fond de moi, je savais que ce n'était pas, justement, qu'il fallait que j'obéisse et puis c'est tout. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois ce que je suis devenue après toutes ces épreuves de la vie, en fait, je ne regrette rien. Parce qu'il fallait que je passe par là pour être ce que je suis aujourd'hui. Des étapes ? Oui, ce sont des étapes, ce sont des expériences, un apprentissage de la vie qui fait que si je n'aurais pas connu tout ça, toutes ces souffrances ou même toutes ces remises en question aussi, beaucoup de remises en question. Est-ce que justement, les souffrances que tu as eues, comme beaucoup, peut-être à ta manière, tu en as eu beaucoup, on va dire, tu n'as pas été épargné ? Non. Est-ce que ça t'a aidé, justement, cette foi, cette croyance en Allah le Tout-Puissant ? Est-ce que ça t'a aidé à traverser, à surmonter les épreuves ? Je ne te cache pas que si je n'avais pas eu la foi que j'ai en Dieu, je ne serais plus aujourd'hui, je ne serais plus ici. Donc, bien sûr, et ce qui était hallucinant, c'est que malgré les souffrances que j'ai eues... Juste, pardon, si tu le veux, en tout cas, tu n'es pas obligée, parce que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui se disent, oui, souffrance, souffrance. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces souffrances, qui peuvent aussi avoir une importance sur la suite de cet entretien ? Sur mes souffrances que j'ai eues ? Oui, les épreuves que tu as rencontrées. Bon, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis toute petite, mais en gros, je ne vais pas raconter toute ma vie, parce qu'il y en a eu énormément, mais en gros, j'ai eu beaucoup d'opérations. Voilà, j'ai commencé depuis toute petite à avoir des opérations, à faire... Mais surtout, celle qui m'a marquée, comme je te dis, c'est après l'électrisation. Et j'ai eu aussi, j'ai fait un pneumothorax avec déchirement de la plèvre. D'accord, pneumothorax, c'est le décollement du poumon. Voilà, en fait, mon poumon droit est passé sous le gauche, et j'étais en réanimation. C'est un peu pour ceux qui font de la mécanique, c'est la courroie de distribution, enfin, la courroie d'alternateur qui s'emmêle dans la distribution. Oui, exactement. Voilà, ça donne un choc assez violent. C'est très, très violent même. Et donc, pour revenir à ma foi, j'étais en réanimation, avec des tuyaux jusqu'au poumon. Et ça fait très mal, ça fait énormément souffrir. Mais ce qui était hallucinant, c'est qu'en face de moi, il y avait quelqu'un, lui, qui était justement branché, qui était branché, et qu'on devait le débrancher justement pour qu'on le laisse partir. Et moi, j'avais complètement occulté ma souffrance, et je priais pour lui. Et j'étais baignée dans une atmosphère où, en fait, je me suis focalisée sur... J'ai beaucoup médité, donc je faisais beaucoup de méditation. Je me reliais beaucoup à Dieu, à cet amour, je me connectais beaucoup à l'amour de Dieu. Et je ressentais cet amour qui, justement, faisait en sorte que je n'avais plus mal au niveau de mon corps. Et je pensais à prier pour l'autre. Et j'avais complètement occulté ma propre souffrance. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu m'avait permis, d'une part, de me soulager, et d'être dans un état de bien-être qui fait que je n'avais plus de douleur. Mais dès que je quittais cet état-là, c'est-à-dire que ma conscience et mon mentale revenaient, alors là, j'avais très mal et je demandais ma morphine. Oui. Pour te dire, oui. Comment as-tu gardé une certaine lignée dans ta pratique religieuse, dans ta réflexion religieuse ? Parce que beaucoup se perdent, notamment ceux qui découvrent d'ailleurs la religion assez tardivement. Peut-être le font avec un peu d'excès, on va dire, dans la manière de montrer les choses, dans la manière aussi de la pratique. Comment est-ce que tu as réussi à garder une certaine lignée, une certaine droiture ? Droit dans les bottes, Inda ? Droit dans les bottes, on y essaye, on essaye toujours, parce que la vie fait qu'à certains moments, on peut basculer très rapidement. Oui. Mais c'est ma foi, c'est ma foi, c'est la force de cette foi qui ne cesse d'augmenter chaque jour, qui fait que j'ai réussi à essayer, parce que ce n'est pas facile, mais à essayer d'avoir cet équilibre entre à la fois, je dis toujours, la terre et le ciel, et être tout le temps dans cette droiture avec Dieu. C'est vraiment la foi qui te sauve, c'est ma foi qui m'a sauvée, c'est vraiment, et aussi l'intention. Avoir une intention pure et noble, d'être constamment à la recherche d'un savoir qui pourra faire en sorte qu'il m'apportera une paix intérieure, c'est surtout ça qui a fait que je suis constamment, on va dire, une aventurière à la recherche d'un savoir. Est-ce qu'il y a eu des moments, que ce soit plus petit ou aussi après l'accident, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé des questions en disant, mais bon, d'accord, la religion c'est ça, ceci, cela. Est-ce qu'il y a des moments où tu es interrogatif plus que d'autres ? Est-ce que tu as déjà remis en cause l'existence même de Dieu ? Jamais. Je n'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu. Et je ne me suis jamais plaint de dire pourquoi, pourquoi ça est tombé sur moi, pourquoi j'ai dû subir énormément d'opérations ou que mon corps a... Jamais en colère après Dieu ? Non, jamais. Non, jamais. En colère vis-à-vis de moi-même peut-être, mais jamais envers Dieu. Je ne lui ai jamais reproché de lui dire pourquoi j'ai dû subir ça ou pourquoi j'ai eu telle souffrance ou alors pourquoi j'étais dans le coma comme je t'ai expliqué. Non, jamais. Ça veut dire qu'il y a un avant-coma et un après-coma, c'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne. On est changé à jamais. C'est ce que je t'ai expliqué justement de... Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit dont tu te rappelles lorsque tu étais dans le coma ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? En fait, je me rappellerai toujours, c'est que c'était au moment du décès de ma grand-mère. Je suis... Rahma. Je suis sortie, mon âme était près de ma grand-mère qui, elle, était tout en blanc. Subhanallah. J'ai vu un jardin, mais qui n'avait pas de fin. J'ai vu une lumière couleur or. C'était comme une sorte de soleil. Et j'ai eu un sentiment de paix. Ça a... Un sentiment de paix infini que je ne peux expliquer. En fait, c'est là où j'ai dit à ma grand-mère qui, elle, était décédée. Je lui ai dit que je suis morte. Elle m'a regardée. Et après, on me dit non. Et après, à ce moment-là, je suis retournée. Et je suis retournée à moi et j'ai fait ça. Je suis revenue. Et en fait, j'étais en paix avec moi-même. Et j'ai dit, mais c'est ça la mort ? Et bien, si c'est ça la mort. Dans ce cas-là, je suis là. Et bien, je ferai tout mon possible, justement, pour faire le bien. Et tout mon possible pour travailler ma foi encore plus. Pour pouvoir, justement, permettre aux gens de comprendre, justement, la chance que l'on a d'être aimé par Dieu. Est-ce que ces épreuves difficiles dont tu as eu t'ont, justement, aidé dans ce cheminement religieux ? Est-ce que si, par exemple, il n'y avait pas eu tout ça, est-ce que tu serais peut-être pas la même aujourd'hui ? Je pense que, oui, je ne serais peut-être pas la même. C'est la souffrance qui a fait... Bon, je ne souhaite à personne de souffrir. On peut avancer sans souffrance. Mais, après, je pense que c'est chacun son parcours et puis chacun son initiation. En fait, la souffrance, même si elle est dure sur le moment, il faut savoir aussi, peut-être la saisir. Saisir cette chance qui nous est offerte, bien sûr que non. Mais de cette épreuve difficile, il faut savoir en faire quelque chose de bien, de positif. Oui, et puis il faut comprendre aussi pourquoi j'ai eu cette souffrance. Il faut comprendre qu'en fait, moi, j'ai compris énormément de choses. Mais après, c'est ma vision des choses à moi. J'ai compris que par ces souffrances, c'est moi qui étais co-créateur, justement, de mes propres souffrances. Pourquoi ? Je m'explique. Au moment où j'ai commencé à avoir ces problèmes de santé depuis toute petite, j'étais pas en accord avec moi-même. J'étais en conflit avec moi-même parce que, comme je t'expliquais, j'étais introvertif. C'est-à-dire, je ne disais pas les choses, je les gardais en moi. Quand tu dis pas les choses, qu'est-ce que va faire une émotion négative ? Une émotion négative va aller au niveau de l'organe cible, c'est-à-dire chaque émotion a son organe, d'accord ? Elle va attaquer l'organe cible. Je m'explique. C'est ce qui m'est arrivé avec mes poumons, mon pneumothorax. Pendant deux semaines, j'étais triste, je pleurais, je faisais que de pleurer. Et on sait très bien, par mes recherches, que les poumons, c'est l'émotion de la tristesse. Mais en fait, je me suis créée moi-même, mon pneumothorax, par mes pensées négatives de tristesse. Comme quoi, je pense que, pourquoi tu veux que je dise adieu ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Ou je vais dire en vouloir adieu alors que je me suis créée moi-même en ma lettre. Tu comprends ce que je veux dire ? Eh ouais. La première, l'âge à laquelle tu es rentrée en connexion de manière quotidienne avec Dieu par la prière ? C'était le même moment, c'est-à-dire vers, comme je t'ai dit, 26 ans. D'accord, donc là, depuis ce jour-là ? Là, j'ai eu vraiment une... c'est comme si tu étais touchée par la grâce de Dieu. Mais c'est pas comme si... j'ai été touchée par la grâce de Dieu, par mon vécu, beaucoup de choses. Et j'ai eu beaucoup de miracles aussi dans ma vie. J'ai vu beaucoup de miracles. Justement, alors des miracles, t'en as eu, t'en as rencontré. Et aussi, ça t'a fait prendre conscience aussi de ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une magnétiseuse, naturopathe. Comment est-ce qu'on arrive à analyser toutes ces choses qui nous arrivent, qui nous paraissent absolument extraordinaires ? On se dit, mais c'est impossible, j'ai rêvé. Comment est-ce qu'on analyse ça ? Est-ce qu'on peut aussi devenir folle à ce moment-là ? On peut très bien devenir folle, bien sûr. C'est pour ça qu'au début... Juste à titre d'exemple, quel genre de choses qui t'est arrivé et qui t'a beaucoup perturbé dans un premier temps ? Beaucoup perturbé ? Comme je t'ai dit, quand j'ai eu cette électrisation et que j'ai commencé à ressentir, vraiment ressentir la souffrance des gens, c'est comme si j'étais un capteur, donc le magnétisme. Le magnétiseur, il capte les énergies négatives des gens. Et j'étais un capteur comme un aspirateur de toutes les émotions négatives de tous les gens qui venaient vers moi. Et comme je ne gérais pas ça, je faisais des crises comme des crises d'épilepsie. Et c'était très difficile parce que je tapais la tête par terre, le dos par terre, les bleus que j'avais, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de pleurer. On se dit à ce moment-là, je suis malade, j'ai un problème. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça y est, je crois que peut-être que je suis folle. Et puis tu sais, chez nous, on nous dit, ouais, t'as des genoux dans toi, ou t'es envoûtée. Et comment se comporter, maman ? Ma mère, elle a toujours été, je remercie Dieu, elle a toujours été un amour avec moi. Elle m'a toujours dit, parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, mais il faut te faire retirer tes genoux. T'as trois genoux dans toi, t'as ceci en toi. Alors là, tu commences à te poser des questions. Et moi, qui est très, dans le côté de Nia, très naïve, mais pas dans le sens péjoratif, mais vraiment de Nia qu'on dit, je disais, oui, peut-être que c'est vrai. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, maman, peut-être, est-ce que je suis envoûtée, ou je fais le mal ? Parce qu'on m'a même dit que j'étais envoûtée par le diable. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de mal, il faut faire attention à ça. Et en fait, non, ça faisait partie de mon initiation. Ma mère m'a dit, non, tu fais le bien aux gens, si tu étais envoûtée par le mal, tu ne ferais pas du bien aux gens, tu ne ferais que du mal. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je ne te cache pas que je suis partie voir même un psychiatre, et alors ? Et alors ? De toute façon, on va voir plein de thérapeutes. Et je suis partie voir un psychiatre qui a écrit des bouquins, qui est chercheur à l'incern, et qui a écrit des bouquins, qui m'a regardée. Et parce que, tu sais, là, tu commences à te dire, peut-être que tu es malade, ou peut-être que tu es schizophrène, ou tout. Tu sais, tu te poses plein de questions. Et en fait, non, il m'a regardée, il m'a dit, mais non, vous êtes tout à fait normal. Vous avez une hypersensibilité, et vous avez justement ce don de magnétisme. En fait, il faut apprendre à canaliser cette énergie. Donc si on résume un petit peu tout ce que l'on a écouté, et de manière très passionnante d'ailleurs, cette électrisation qui t'a changée, était en quelque sorte une espèce de petite virgule, plus qu'une virgule, pas un point final, mais en tout cas, vraiment un message de transition d'un moment de la vie à un autre. C'est-à-dire que là, tu es à une autre étape. Oui, on va dire plutôt à un autre éveil de la conscience. Là, j'ai vraiment eu cet éveil de la conscience, où vraiment, je vis Dieu. Est-ce qu'il était arrivé depuis cette rencontre avec le ramadan, depuis l'âge de 13 ans, d'avoir fait le ramadan ailleurs qu'en France ? J'ai fait le ramadan en Angleterre. Oui. J'étais dans une famille, en fait, c'était un échange. J'étais dans une famille catholique, c'était à Meugle, près de Liverpool. Et bon, j'étais la seule à faire le ramadan, de toute ma classe. Et j'ai vraiment eu... Quel genre de souvenir en as-tu gardé ? Un très bon souvenir, pourquoi ? Parce que j'ai eu cette chance, subhanallah, de tomber dans une famille catholique, mais pratiquante, qui respectait énormément le ramadan. et qui, justement, ma correspondante anglaise se levait avec moi à 3h du matin pour me préparer mon petit déjeuner. Extraordinaire. J'ai vraiment eu de la chance, oui, subhanallah. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Il facilite vraiment qu'on puisse faire son ramadan quand on a l'intention pure et noble et cette volonté de le faire. Eh bien, il ouvre les portes pour qu'on rencontre des gens qui font que. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu te... À l'issue du terme de cet entretien, comment est-ce que tu te regardes ? Comment est-ce que tu t'auto-analyses ? Est-ce que tu sais vraiment et réellement qui tu es aujourd'hui ? Oui, je le sais. Et ce nom de ce que tu es capable ? Alors, je sais... Je sais, ce serait peut-être... Comment t'expliquer ça ? En tout cas, je suis mon chemin. Voilà, je suis mon chemin et je vis l'instant présent en conscience avec Dieu et je sais que je suis une partie, justement... Dieu m'a créée à partir du souffle divin et de la terre. Donc, pour moi, en me respectant, je respecte le travail de Dieu. En m'aimant, eh bien, je vois l'amour de Dieu. Et j'adore, justement, cette période-là du ramadan. Pourquoi ? Et je l'attends maintenant. Chaque année, j'attends ce ramadan pour ressentir encore plus cet amour. Comment vis-tu le ramadan maintenant ? De quelle manière ? De quelle manière, je le vis ? Est-ce que pour toi, c'est un mois à part ? Est-ce que c'est un mois durant lequel tu mets tout entre parenthèses ou tu continues de vivre normalement ? En fait, non. Je continue de vivre normalement parce que maintenant, Dieu fait partie de ma vie à chaque instant, à chaque seconde. Donc, mais c'est une période où, comme je t'ai dit, c'est l'atmosphère, c'est beaucoup plus de méditation aussi. Prendre vraiment le temps. Même si je médite, mais là, c'est vraiment prendre le temps. C'est un mois vraiment où ça crée, où je me sens bien. Voilà, c'est surtout ça. Je me sens vraiment bien. Même si, on va dire, tous les jours où j'ai cette philosophie de la vie. Mais je ne sais pas, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel est le rêve le plus cher que tu rêverais de réaliser ? Au jour d'aujourd'hui ? Oui. Maintenant, si tu avais vraiment quelque chose, si on te disait maintenant, demain, c'est la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais avant de partir ? Mon rêve, vraiment, ce serait de pouvoir emmener mes parents et faire le... Comment dire ? Aller à la Mecque. Le Hajj. Oui, le Hajj. Ça, c'est vraiment mon rêve, là. Est-ce que le jour où on t'appellera Hajja, ça sera pour toi vraiment la fin d'une histoire ? Non, ce n'est pas la fin d'une histoire. Non. Ce n'est pas parce que je vais aller faire le Hajj que je vais m'arrêter là. Non, au contraire. C'est tous les jours qu'on apprend. Quand je dis la fin de l'histoire, c'est la fin d'une maturité spirituelle. Ah oui. On ne peut pas avoir une maturité spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on va faire le Hajj que notre réveil de la conscience est totalement... Tu comprends ce que je veux dire ? Puisque tous les jours, tant que je serai sur Terre et que je ne serai pas prêt justement d'Allah subhanou, j'aurai encore à travailler sur moi. Inda, merci de m'avoir invitée dans ton monde aujourd'hui. Merci à toi. On va terminer cette émission par un petit questionnaire que je pose à tous mes invités durant cette période sacrée de Ramadan. C'est simplement une question, un choix à faire. D'accord. Il y en a quatre, je compte sur toi. D'accord. Le Ramadan à moi, présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Il y en a plutôt trois d'ailleurs, avec le premier choix à faire, Chorba ou Harira ? Harira. Ah oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère. D'accord. El-Quds ou Médine ? Al-Quds ou Médine ? Je suis obligée de choisir ? Ah oui, normalement. Bon, bah Médine alors. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comme ça. Et enfin, dernière question, état laïque ou état religieux ? État laïque ou état religieux ? Un équilibre des deux ? Inda Djérédie, merci beaucoup et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.